Donc le réseau régional de vigilance et d'appui, celui des Pays de la Loire dont nous allons vous parler. Alors concrètement, ici dans notre région, c'est qui? Voilà, vous avez ici le sommaire. On passe directement à la présentation des membres du REVA. Quatre structures d'appui qu'elle irait le santé, l'OMEDIT, le CEPIAS et le réseau sécurité naissance. Donc des structures d'appui dont la dernière est un peu plus spécialisée. Et puis six structures de vigilance et d'expertise. Et vous le voyez, toutes celles qui sont prévues à l'échelon régional sont représentées en Pays de la Loire. Ce n'est pas le cas dans toutes les régions. Donc nous avons à la fois la pharmacovigilance, la dictovigilance, la matériovigilance, la réactovigilance, l'hémovigilance et la toxicovigilance. Donc toutes représentées chez nous. Et puis deux structures administratives partenaires. L'autorité de sûreté nucléaire pour la radiovigilance et la CIR, la cellule d'intervention en région de santé publique France, qui est compétente en épidémiologie. Et c'est bien utile par les temps qui courent. Voilà donc en appui de l'ARS, le REVA et ses 12 structures qu'on appelle des SRAE, structures régionales d'appui et d'expertise ou des coordinatrices qui forment le REVA. Donc à la fois en appui de l'ARS et également de vous tous, les soignants, les accompagnants du médico-social. Vraiment des structures disponibles à la fois, vous avez bien compris, pour de l'appui, de l'appui technique en ce qui concerne le CEPIAS ou l'OMEDIT ou de l'appui méthodologique pour Calirel. Et puis les structures d'expertise produits, toutes ces vigilances produits. Les voilà un peu plus imagés. Donc je ne vais pas m'attarder sur le portail. Ça a été évoqué. Donc vous le voyez. Comment va-t-on pouvoir bénéficier de l'appui de ces structures régionales ? En fait, quand vous entrez sur le portail, à partir du moment où vous avez identifié que vous étiez en Pays de la Loire, pour les rubriques d'identification, eh bien automatiquement, vous êtes en Pays de la Loire. Vous êtes orienté quand vous faites votre signalement. Donc quand vous êtes sur le portail et que vous cliquez, par exemple, matériau vigilance, automatiquement, votre signalement va parvenir à la coordinatrice régionale de matériau et réacto vigilance. Puisqu'elle a les deux casquettes, matériau vigilance et réacto vigilance. Au niveau de ce portail, vous n'avez pas à vous préoccuper de la suite, de là où va parvenir votre signalement. Vous renseignez le lieu de votre exercice. Vous êtes en région Pays de la Loire et automatiquement, votre signalement va parvenir au centre régional concerné. Voilà donc, vous voyez, toutes ces structures disponibles, simplement, vous les avez à disposition en faisant un signalement et en étant en région Pays de la Loire. Alors, je vais passer la parole à mon collègue docteur Coffinet, qui va vous parler des enjeux du signalement et de la gestion des EIGS en tant que pilier de cette culture de sécurité des soins. Je vais vous présenter en quatre parties les enjeux du signalement et de la gestion des EIGS, un pilier de la culture de la sécurité des soins. Alors, tout d'abord, la survenue d'un EIGS, sa définition, c'est dans un décret. Où peut-il arriver ? Quel professionnel il concerne ? Ce qu'il faut faire lorsqu'il arrive. La déclaration, pourquoi déclarer ? On va balayer un petit peu les enjeux, les intérêts, la valeur et les objectifs. Et la diapositive suivante du sommaire, que devient un EIGS lorsqu'il a été déclaré traité ? Qu'il déclare ? Comment le déclare-t-on ? Quel est son itinéraire de sa déclaration et sa clôture ? Et puis, un focus sur les EIGS déclarés en Pays de la Loire en 2021, c'est-à-dire leur déclinaison et le suivi de ces EIGS. La survenue d'un EIGS, d'abord, c'est dans le décret du 11 novembre 2020 sur les déclarations des événements désirables graves associés aux soins et aux structures régionales d'appui. Il s'agit d'un événement associé à des soins au sens large, inattendu au regard de l'état de santé et de la pathologie de la personne grave, c'est-à-dire dont les conséquences sont soit le décès, la mise en jeu des pronostics vitales ou la survie d'un probable déficit fonctionnel permanent. Il peut arriver dans tout établissement de santé médico-social, toute structure, service ou organisation de soins. HAD, SIAD, par exemple, partout où un patient est pris en charge. Il concerne tout professionnel de santé des secteurs publics, privés, à l'hôpital où un patient est pris en charge. Également, il concerne tout professionnel de santé des secteurs publics, privés. L'hôpital est en ville, donc le secteur ambulatoire, libéral. Et ce qu'il faut faire lorsqu'il arrive, eh bien, d'abord, réagir, évidemment, pour le maîtriser, prendre les mesures immédiates nécessaires pour limiter son impact et ses conséquences. Deux, évaluer les risques de reproductibilité, les risques médiatiques et contentieux. Trois, rechercher s'il s'agit d'un premier événement dans l'établissement ou non. Et puis, là, on arrive au point crucial, bien sûr, le déclarer. Alors, le déclarer, donc, en interne, d'abord dans son établissement, au niveau de la cellule qualité gestion des risques, elle existe, sinon à son responsable de service et au représentant légal de l'établissement, déclaré en externe sur le portail national de signalement. On vous l'a déjà évoqué précédemment. Alors, la déclaration des EIGS. Pourquoi déclarer les EIGS? Eh bien, on va regarder un petit peu quels sont ses enjeux, les intérêts, la valeur, les objectifs. Les enjeux, bien sûr, si la déclaration des EIGS est une obligation réglementaire dans le décret, elle constitue surtout l'une des actions importantes et indispensables du processus de démarche qualité générale en vue de maintenir et d'améliorer la qualité des soins et la sécurité des patients. C'est sa finalité. Les enjeux pour l'établissement et les professionnels, c'est partager, maintenir et améliorer la culture, sécurité et en santé. Pour l'ARS, c'est apporter avec ses partenaires une réponse sécurisée et proportionnée à la gravité de l'événement désirable et respectueuse de sa finalité. C'est d'adapter, d'améliorer le processus de traitement des signalements en continu et le dispositif partagé de gestion de suivi entre tous les acteurs concernés. Les intérêts sont nombreux. D'abord, on peut dire, je pense que la déclaration d'un EIGS a de la valeur. Pourquoi ? Parce qu'elle n'a pas pour but de rechercher un coupable en vue d'une sanction. Elle concerne tous les secteurs, on l'a dit, public, privé, hospitalier, ambulatoire. Chacun apprend de chacun. Déclarer les EIGS, à quoi ça sert ? D'abord, ça contribue à la culture positive de l'erreur, c'est-à-dire la culture de sécurité en santé, la culture juste à ne pas négliger ou oublier. Ça permet de bénéficier de l'appui, on l'a dit, d'une ou de plusieurs SRAE selon les besoins, le contexte et les moyens. Ça a une valeur apprenante, une fonction apprenante pour tout le monde. C'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle le renforcement des capacités qui est indispensable pour prévenir également les EIGS. Donc, sa valeur de formation continue, ses analyses systémiques, c'est de la formation continue. Ça motive les équipes et les professionnels pour améliorer la prise en charge de leurs patients résidents et génère ainsi un sentiment d'utilité. Ça contribue à améliorer une base de données nationale qui permet d'élaborer les préconisations, des recommandations suite sur la base du rapport annuel de la Haute Autorité de Santé. Ça renforce la connaissance des pratiques et des coopérations et de ces voies d'amélioration pour contribuer à des prises en charge, à l'amélioration des prises en charge, dont en proximité. Et on peut dire aussi que ça garantit aux patients un engagement de l'établissement dans la construction de plans d'action, de mesures correctives. Donc, ça rassure les objectifs. L'objectif principal, c'est bien sûr d'éviter la reproduction de l'EIGS en interne et en externe. Et des objectifs secondaires, il y en a quand même beaucoup. On peut dire c'est quoi ? C'est comprendre et partager l'ensemble, ensemble, l'EIGS et les conditions de survenue. C'est l'analyser en équipe, c'est-à-dire c'est l'analyse systémique, collective, pluriprofessionnelle et pluridisciplinaire. Des causes immédiates et profondes, des mesures barrières qui ont fonctionné et celles qui n'ont pas fonctionné. Et de construire un plan d'action partagé sur des mesures correctives qui est cohérent et pertinent par rapport à l'analyse qu'on a faite. C'est améliorer les pratiques, c'est mettre en œuvre les mesures du plan d'action. C'est valoriser le retour d'expérience, le rétaxe en interne et en externe avec l'ensemble des partenaires. Ce qui permet aussi, bien sûr, d'éviter la reproduction ailleurs. Alors, maintenant, en pratique, qu'est-ce que devient l'EIGS lorsqu'il est déclaré et traité ? Qu'il déclare, alors c'est dans le Code de santé publique, tout professionnel de santé, où qu'il soit et quel que soit son mois d'exercice, tout représentant légal d'établissement de santé, médico-social ou son représentant. À partir du moment où il constate un EIGS, il le déclare à l'Agence régionale de santé. Comment ? Eh bien, on l'a dit sur le portail national des signalements. Donc, ce n'est pas très compliqué. Et puis alors, après, quel est son itinéraire de sa déclaration à sa clôture et à sa transmission automatique à l'HAS ? Eh bien là, je vais vous montrer les deux diapos suivantes. Je vais vous parler auparavant. Donc, on est sur le volet 1. La première partie, c'est la déclaration de ce qui se passe, un petit peu comment on est organisé à l'ARS. Après la saisie sur le portail national dont on a parlé, il arrive à l'ARS, cet événement, au point focal régional. C'est notre porte d'entrée. Et puis, il est pris en charge par notre équipe, maîtrise des risques en santé. Elle comprend cette équipe pour les EIGS, une assistante administrative, une infirmière, un cadre administratif et technique, un pharmacien de santé publique, un médecin de santé publique et actuellement un interne de santé publique en stage. Ces analyses sont partagées, sont réparties entre nous, mais partagées selon les volets 1, les déclarations, les volets 2, on l'a vu, les thématiques, les natures et les structures. On se les répartit. Et puis, nous avons créé de nouveaux outils de gestion de suivi élaborés par notre équipe. Un mot avant de partir sur les volets 1 et les volets 2. Dernier mot sur les réunions régionales de sécurité sanitaire, ce qu'on appelle les RRSS. Elles ont pour objectif l'analyse partagée et la validation des volets 2 et de certains volets, c'est-à-dire lorsqu'il y a une demande d'appui dès le volet 1. Et je vous montre là sur le portail, on en a parlé. Si vous n'avez pas les compétences internes, vous mettez non, vous cochez non. Et si donc vous avez besoin d'un appui, d'une SRA ou SRAE, vous cochez oui. Et à partir de ce moment-là, cette expertise, évidemment, vous pourrez la voir. Et on revient sur le volet 1. Voilà, j'étais ici. Bon, si le volet 1 est reconnu comme EIGS, ce n'est pas compliqué. On en rétroforme le déclarant. Donc tout ça, il n'y a pas forcément besoin d'une RRSS à ce niveau-là, mais ça peut être le cas. Et on attend le volet 2. S'il y a une demande d'appui, on vient de le voir. On transmet à la SRAE correspondante, qu'à l'IRL Santé ou d'autres, éventuellement, si besoin en plus pour organiser l'appui. Et si ce n'est pas reconnu comme EIGS, il est requalifié en événement désirable grave non associé aux soins ou associé aux soins non graves. On rétroforme le déclarant. Et dans ce cas-là, il est clôturé si l'événement est maîtrisé, si les mesures sont prises. Sinon, on revient vers le déclarant. Après, on passe, on en arrive au volet 2. Donc là, je voulais, c'est assez simple aussi. Une fois que lorsqu'on passe en RRSS, l'analyse systémique, on l'examine, on regarde le plan d'action. Si c'est cohérent, conforme, on clôture la déclaration. C'est transmis à l'AHS automatiquement et on rétroforme le déclarant. Si en plus de cela, c'est intérêt de le valoriser au plan régional, voire plus, en tout cas régional, on propose la publication d'une fiche de retour d'expérience, fiche REX, avec l'AstraE, après accord, bien sûr, du déclarant. Et on a ce qui permet d'alimenter une base régionale. Dans le cas contraire, si le volet 2 n'est pas validé, on a une demande d'information complémentaire auprès du déclarant ou on lui demande de compléter son volet 2. Demande d'information qu'on peut faire aussi dès le volet 1. Et lorsque le volet 2 est validé, eh bien, on revient dans la boucle de clôture, de rétroinformation et de transmission à la Haute Autorité de Santé. Maintenant, je vais vous présenter un petit focus sur les EIGS 2021 en Pays de la Loire. C'est par ça que de 2019 à 2021, il y a eu une petite décroissance de 104, 183, 177, bien sûr, due à la crise sanitaire et puis à la non-conformité pas idéale, j'irai des volets 1. Mais on commence quand même, l'amélioration de la qualité commence à se voir également dans tous les volets. Et vous voyez la répartition par département. On a en premier le département qui déclare le plus à Loire-Atlantique et après par des croissants, la Sarthe, le Maine-et-Loire, la Vendée et la Mayenne. Parmi les établissements qui déclarent le plus, ce sont les établissements de santé après les ESMS et donc à noter quand même l'appui important de Calirel Santé pour l'analyse adressée pour les volets 2. Là, je vous passe quelques diapositives sur la répartition par nature. Alors, en dehors des autres prises en charge qui sont un petit peu, beaucoup de choses différentes, on a surtout les suicides, les tentatives de suicide. Si on le regroupe, viennent en première place, les prises en charge médicamenteuses, les chutes et les prises en charge en urgence. Là, je vous présente un tableau qui permet de visualiser le fait que ce qu'il faut accroître, c'est une meilleure qualité des déclarations dès le volet 1, un meilleur taux de réception des volets 2 dans les délais et un meilleur taux de validation de clôture globale des EIGS. Sur 441 événements tout confondus, dont EIGS, 177 ont été reçus en volet 1 comme EIGS, uniquement 128 ont été validés. Donc, on devait attendre 128 volets 2, on en a reçu 48 et au final, 25 ont été pour l'instant clôturés et validés. Sur ces 48, il y avait 20 volets 1 de 2020. Et puis là, pour affiner un petit peu, puisque vous savez qu'on a un délai de 3 mois entre le volet 1 et le volet 2, c'est pour vous montrer que sur 107 volets 1 qui ont été déclarés en janvier à fin septembre 2021, pour lesquels on attendait 107 volets 2 dans l'année, on en a reçu que 43, alors je vais vous donner les 43, ce qui veut dire 43, c'est le taux de réception des volets 2, de taux de 40,2%, évidemment on ne peut clôturer que ceux que l'on reçoit, et sur ces 43 volets 2 reçus, 23 ont été validés clôturés, ce qui représente un taux de clôture de volets 2 reçus de 53%. 8 volets 2 ont été requalifiés tous clôturés, et il en reste 12 en gestion. Voilà, pour vous donner une petite idée de l'itinéraire d'un EIGS, et du suivi que l'on doit faire en continu et en permanence. Voilà, je vous remercie beaucoup. Merci, donc juste pour terminer, un exemple pour comprendre le lien qu'on observe fréquemment entre les EIGS et les vigilances produits. Un cas assez classique, un patient qui est transféré en Réa suite à un surdosage important d'un antalgique, donc c'est un EIGS, un caractère de gravité, puisqu'il est quand même transféré en Réa. Alors, probablement une erreur de programmation du pouce-seringue électrique, mais l'IDE se demande si l'accélération du débit ne serait pas due à un dysfonctionnement du pouce-seringue. Et là, c'est tout autre chose. Donc, vous voyez qu'on a un besoin d'expertise par la matériau-vigilance, pour voir s'il y a ce dysfonctionnement du pouce-seringue ou pas, ou seulement une erreur de programmation. Alors, elle est menée, bien sûr, par l'échelon régional, mais avec l'ANSM et le fabricant. La première info, c'est que l'ANSM peut tout de suite dire qu'elle a reçu de multiples signalements pour ce même modèle et cette même version de pouce-seringue. Donc, un besoin d'expertise. Vous voyez, on est parti d'un EIGS, mais on est également sur de la matériau-vigilance. Et puis, également, une déclaration de pharmacovigilance à effectuer, puisque le patient a eu des effets indésirables suite à l'administration excessive de cet antalgique, même si on pouvait s'attendre à ces effets indésirables. Mais c'est tout de même à déclarer en pharmacovigilance. Alors, comment faire ? En fait, sur le portail, vous voyez qu'en cochant l'événement indésirable, première partie, la matériau-vigilance et la pharmacovigilance, vous répondez à tout en cochant ces deux cases supplémentaires. C'est une triple déclaration. Donc, elle va être forcément, le formulaire va être un peu plus long. Mais en fait, elle sera plus courte que si vous deviez faire les trois déclarations à la suite, puisque vous gagnez toute la partie identification. Et automatiquement, la partie EIGS ira à l'ARS, comme cela a été dit. La partie de votre déclaration pour la matériau-vigilance ira à la coordinatrice régionale de matériau-érectovigilance. Et la partie que vous remplissez pour la pharmacovigilance ira au CRPV avec, en fait, une seule déclaration. Donc, vous voyez qu'avant même de vous réunir et d'analyser l'événement, pour rechercher un peu les causes profondes de ce qui s'est passé, vous pouvez bénéficier d'une expertise de la matériau-vigilance et de la pharmacovigilance. Donc, ne vous en privez pas. Vous voyez, c'est assez simple de déclarer à la fois un EIGS et des vigilances produits. Et vous aurez le bénéfice de ces expertises. Alors, pour conclure sur cette partie, vous l'avez compris, le REVA, c'est un réseau de professionnels, de professionnels très compétents, en tout cas dans notre région, des professionnels qui sont motivés pour vous aider dans vos déclarations. Donc, vous n'êtes pas seul, comme cela a été dit, vous n'êtes pas seul dans votre objectif de sécurisation des soins. Et puis, voilà, c'est vraiment cette amélioration que nous recherchons tous et que nous devons aux patients et aux résidents de nos établissements. Merci. 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 Merci.